Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un tuto qui vous permettra simplement de changer les métadonnées sur une vidéo et vous allez voir que honnêtement, en l'espace de quelques secondes, vous aurez bien la possibilité de tout changer du début à la fin, mais évidemment je sais très bien que le terme n'est pas non plus très commun, c'est pour cette raison que dans un premier temps, avant de vraiment vous expliquer comment faire en sorte de tout changer, je vais vous en parler un petit peu, vous donner une certaine définition assez brève parce qu'il faudrait selon moi une vidéo complète pour en parler, c'est un sujet qui est ultra intéressant mais que personne n'aborde réellement, donc vraiment de votre côté, je vous recommande vivement de vous renseigner un petit peu sur ce que sont réellement les métadonnées, mais en tout cas désormais entrons simplement dans le concret, allez c'est parti ! Pour commencer, la grande question c'est évidemment mais que sont les métadonnées, en quoi est-ce que c'est si important et évidemment aussi quels sont les risques à ne pas changer ces métadonnées. Pour commencer, vous devez donc savoir qu'une métadonnée, c'est simplement une information qui va concerner un fichier numérique. Ça peut être aussi bien une vidéo comme le sujet d'aujourd'hui, mais aussi pourquoi pas un document sur Word, un PDF, un document sur n'importe quel type de logiciel, il y aura toujours certaines informations. Ça peut être pourquoi pas la date de création, qu'est-ce qui l'a créé, mais surtout aussi, on parle des métadonnées la plupart du temps sur des photos et des vidéos, pour la simple et unique raison que les métadonnées vont également y inclure le lieu où ça a été pris de manière très précise. Par exemple, demain, si vous allez sur une photo sur votre iPhone, vous allez constater qu'il y aura évidemment le lieu précis où vous avez pris la photo. Donc vraiment, ça c'est une métadonnée qui va concerner la photo que vous avez pris, c'est exactement pareil pour une vidéo. Et par conséquent, si demain vous allez poster quelque chose par rapport à ça, qui est sur Internet, comme sur Instagram, Facebook, Google, n'importe où, et bien il y a tout simplement les différents sites qui auront la possibilité d'analyser ces métadonnées et dans une certaine économie de l'intention, ça c'est vraiment un terme assez spécifique, mais c'est un sujet qui est ultra intéressant, et bien c'est vraiment l'intégralité de vos informations que vous allez faire au quotidien, les contenus que vous allez poster, les différentes métadonnées qui vont être prises en compte par l'algorithme. Donc vraiment, c'est des choses qui sont essentielles, dites-vous une chose, c'est que si jamais vous postez un contenu comme ça, à l'état pur, avec le lieu et ainsi de suite, il y a vraiment tous les sites là où vous allez les poster, qui sauront exactement où est-ce que ça a été pris, parce qu'ils auront évidemment accès aux différentes métadonnées. Donc il est vraiment vivement conseillé de bien les changer avant de les poster sur Internet. Maintenant que vous savez tout ça, voyons simplement ensemble comment faire en sorte de bien changer les différentes métadonnées à l'aide d'un outil qui se nomme donc UniConverter. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo, et c'est compatible aussi bien sur Windows que sur Mac, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Désormais, lorsque vous serez bien sur le site, vous allez constater qu'il y a pas mal d'informations, et notamment aussi que UniConverter ne permet pas uniquement de changer des métadonnées, ça permet pourquoi pas de faire des conversions, des téléchargements et plein d'autres choses que je vous recommande vivement de découvrir de votre côté, si vous faites régulièrement des vidéos sur Internet, pour vous-même, etc. Donc maintenant, comment ça va se passer ? Lorsque vous aurez bien UniConverter sur votre PC, il vous suffira de le lancer, et ensuite de vous rendre dans tous les outils. Maintenant que vous serez ici, vous allez désormais vous rendre dans la correction de métadonnées, et ensuite une fois ici, vous allez tout simplement devoir importer la vidéo en question. Et désormais, ça je pense que vous allez très vite le constater, il y aura la plupart du temps certaines informations déjà préétablies. Moi de mon côté, je vous recommande bien évidemment de retirer l'intégralité des noms qui apparaissent, les votes, ceux de vos amis, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est exactement pareil par rapport au lieu, par rapport à la date où ça a été tourné, mais c'est pourquoi pas quelque chose qui remonte à il y a un an, c'est absolument pas grave, ne vous en faites absolument pas par rapport à ça. Et c'est exactement pareil pour la miniature qui apparaîtra sur la vidéo. Je ne sais pas si à deux moments vous l'avez déjà vu, mais sur certaines vidéos que vous allez avoir sur votre PC, il va y avoir une miniature. Et bien grâce à ça, vous aurez la possibilité de bien la modifier, ce qui est quand même plutôt sympa, si vous souhaitez envoyer quelques fichiers à quelques personnes, c'est toujours agréable d'avoir des miniatures comme sur YouTube finalement. Et ensuite, il vous suffira simplement d'apporter toutes les modifications que vous souhaitez, de lancer un export et de cette manière-là, vous aurez donc un nouveau fichier vidéo qui va apparaître avec l'intégralité des métadonnées que vous aurez décidé. On est d'accord, c'est globalement quelque chose de bien sympa que moi je vous recommande vraiment de faire et de prendre l'habitude de faire également. Vous savez désormais comment faire en sorte de bien changer les métadonnées sur une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à bien les poser dans l'espace commentaire de la vidéo et surtout aussi, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus à vous abonner. C'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir. Et désormais, moi de mon côté, je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada